Voilà, docteur Badinali, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien ? Ça va bien. Ah d'accord, très heureuse de vous recevoir ces matins. Moi, je suis très heureuse. Rangez votre... Voilà, comprenez, les docteurs, ils sont sensibles car ils traitent les corps. Installez-vous. Avec plaisir, nous vous recevons dans cette émission, dans cette transanimation. La RTN, c'est de chez vous. Vous êtes très bien habillé, nous sommes très contents. Merci madame. Ah d'accord. Eh bien, vous avez suivi avec moi comment est-ce que la cuisine Congo ? Parce que la cuisine Congo également prône sur le sujet du jour. J'annonce aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on va parler avec les docteurs sur les principes de la saine alimentation. Très important, parce qu'on dit de l'alimentation, une bonne alimentation, c'est donc la clé de la bonne forme ou alors de l'équilibre d'une bonne santé des personnes que nous sommes. Voilà, alors le docteur est là pour ça. Nous allons d'abord comprendre comment est-ce que vous avez appréhendé ce que la maman disait avant que vous puissiez accéder ici. Je suis très content de voir que la maman... Vous vous étiez entendu avec elle pour le sujet du jour ? Puisque... Non, pas du tout. Elle n'était pas au courant parce que là, on fait le bio toujours. C'est très bien avec leur présentation. Ok. C'est que l'alimentation que nous avons aujourd'hui est déséquilibrée, malsaine. Et je vois qu'elles encouragent la population à revenir à une bonne alimentation. Nous avons beaucoup de maladies que nous appelons d'évolution. Pourquoi ? Des évoluées ? Parce que le blanc nous a amené une alimentation déséquilibrée. Ok. Mais ce qu'elles présentent, c'est très très important. Ok. Puisque en suivant ce qu'elles disent, nous allons éviter beaucoup de maladies. Si vous voyez, les gens qui sont dans des grandes villes sont plus malades que les gens qui sont au village. Et pourtant, on semble que les gens du village, de la ville, suivent quand même les conseils d'hygiène. Ok. Mais c'est le contraire. Ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas le cas. Ils mangent n'importe quoi. Ils boivent n'importe quoi. Ils mangent gras. Oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'alimentation, c'est n'importe quoi. Donc, il faut savoir quelle alimentation. Puisque l'homme est ce qu'il mange et boive. Donc, nous sommes ce que nous sommes. Ce que nous mangeons et nous buvons. Ah, d'accord. On reflète ce que nous mangeons. Alors, bravo à Lumière Force du Monde. Par rapport à cette initiative très importante en complicité de l'œuvre de la Foire, Maman Francesca Kimbembe. Bravo, en tout cas. Alors, on revient à vous, docteur. On va revenir aux mamans après. Après, parlons un peu de l'alimentation saine. Comment est-ce que la population, vous êtes chevronnée dans ça. Je suis d'ailleurs très contente parce que les téléspectateurs nous ont demandé. Est-ce qu'on peut avoir des professionnels du domaine pour en parler ? L'alimentation saine, ça veut dire quoi ? C'est quoi déjà ? L'alimentation saine, c'est un choix varié des aliments. Selon la qualité et la quantité. Donc, on doit prendre des aliments qui peuvent nous aider à ne pas tomber malades. Beaucoup de gens sont malades puisqu'ils ne prennent pas l'alimentation saine. La nature seule nous réserve beaucoup de mystères. Vous savez, Mme Fanny, en prenant, les gens aiment beaucoup la viande. Oui. La viande, ça fait partie, si nous partons dans des fêtes... Donc, on doit prendre beaucoup de légumes, si vous voulez dire. Oui, d'ailleurs, je veux en parler sur ça. Très bien. Donc, l'alimentation, si vous vous suivez, je ne sais pas si vous priez. La prière, c'est aussi une cure. Parce que là, c'est très important. On ne peut pas s'échapper de l'éternel, celui qui nous a donné tout ça. Parce que Dieu, en créant, avant le péché, il avait créé. Il avait donné la nourriture que les mamans ont présenté. Donc, de fruits et de légumes. Pas la viande. La viande est venue avec Noé après les déluges. Oui. C'est pour dire que l'alimentation saine... Ok. ...exclut tout ce qui est carnassier. Très bien. Tout ce qui est viande. Ah, d'accord. C'est pourquoi je comprends. En fait, je connais un monsieur qui, lui, ne prend que de feuilles. Il ne prend que de légumes, pas de viande. Il dit, non, mais ça me fait énormément du bien. Ce n'est pas par rapport à sa religion, mais c'est par rapport à un conseil d'un médecin. Oui. Ah, d'accord. Il y a un médecin français, Joseph Roux, qui disait, si tu veux vivre toute une année sans prendre même un comprimé de paracétamol, il ne faut pas toucher même au frétain. Donc, manger bio, manger des fruits et des légumes, des céréales, vous allez vivre longtemps et sans tomber malade. Donc, ça fait partie de l'expérience de beaucoup de gens. Ah, d'accord. Mais il y a des signes que vous faites comme ça. Quand vous avez un malade en consultation, vous faites ça. C'est pourquoi ? Non, là, c'est pour, vous voyez, comme vos bras, là, il est difficile de voir les veines. Donc, pour qu'on puisse prendre... Et quand la personne ne mange pas assez de légumes, il n'y a pas moyen que ses veines se voient ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit ça. Ok, super. Nous avons dit que l'alimentation déséquilibrée, si courante aujourd'hui, contribue largement aux maladies et aux souffrances qui sévissent partout. Ok. Beaucoup de maladies pourraient être évitées si le conseil suivant était suivi. Donc, manger beaucoup de légumes et de fruits, apprêter le plus naturellement possible. Deuxième principe, varier l'alimentation. Il ne faut pas manger toujours la même chose, mais ne pas manger trop d'aliments différents au même repas. Préparez des repas simples, mais appétissants, pas de cubes. Je vois que les gens... Les cubes, c'est une bombe, hein, à retardement. Ce n'est pas bon. Ok. On va en parler plus tard. Utilisez des grains entiers, non raffinés. Par exemple, le pain complet ou le riz brun. Évitez les grains raffinés, tels que la farine blanche et le riz blanc. Évitez les aliments trop riches contenant trop de sucre, de sel et d'huile. Ok. Éliminez les graisses, spécialement les syndus. Les frites et tout produit irritant pour l'estomac. Mangez à deux heures fixes. L'estomac fonctionne mieux sur un horaire régulier. Ok. Respectez un intervalle de cinq ou six heures entre la fin du repas et les débits du repas suivant, sans rien prendre. Ne pas grignoter entre le repas. Car cela perturbe la digestion. Les aliments partiellement digérés demeurent dans l'estomac et ils pourrissent ou fermentent. Le petit déjeuner devrait être un repas le plus copieux et le souper le plus léger, pris au minimum deux ou trois heures avant de dormir. Vous me permettez une minute pour parler ça ? Oui, allez-y. Ça c'est vraiment pour le quinoa. Parce qu'il peut se souffler, il peut s'éteindre. Le quinoa souvent mange la nuit. À deux heures. Il marche affamé. C'est mauvais. La pyramide du quinoa est renversée. Oh ! La base est en haut et le sommet en bas. Or c'est la base qui devait être en bas. C'est-à-dire qu'on doit manger comme un roi ou une reine le matin. À douze heures comme un prince ou une princesse. Et le soir comme un misérable. Je ne dis pas un pauvre. Donc un petit rien là. Léger. Léger et dormir. Mais c'est le contraire chez les quinoas. Les quinoas prennent, mangent et disent si je mange le matin, je vais dormir. Or le corps, il n'y a aucun véhicule qui peut rouler sans carburant. Très bien. Mais nous, nous roulons. Ça, c'est le véhicule que Dieu nous a donné. Sec. Nous roulons à sec. Mais comme c'est sophistiqué, ça ne fait pas de panne à sec. Donc, docteur, si vous mangez la nuit, vous serez en santé. Parce que là, les aliments vont travailler. Est-ce que vrai? Non. Qu'est-ce qu'on appelle santé? Ça dit, elle va se... Elle va se... Grossir. Oui. C'est-à-dire, elle aura des joues ou quoi? Elle va se lever. Vous savez, quand on mange la nuit, les carburants, on met pour que ça puisse fonctionner. Mais quand on mange la nuit, c'est que les carburants que nous mettons dans notre corps ne peuvent pas être utilisés. Différentment des carburants de véhicules fabriqués par l'homme, on convertit ça en graisse. Ok. Et quand on convertit en graisse, c'est ça, c'est que vous voyez les gens grossir, qui sont obèses, en un bon point. Oh, je suis en bonne santé. Ce n'est pas une bonne... Ça, ce n'est pas la bonne santé. Ok. D'accord. Alors, nous avons l'exemple là, rapidement. On doit prendre les légumes. Il faut varier aussi les sortes de légumes. Oui, toujours. Et puis, la pastèque, ça peut intervenir vers les 18h, 20h? Ce sont des fruits qu'on peut manger le soir. Ok. Ça n'a pas de problème. Mais la banane, il ne faut pas manger le soir. Pourquoi? La banane a beaucoup de potation. On préfère manger ça pendant la journée. Et puis, mangez avec joie. Ah oui, il y a des gens qui mangent en colère. De bons aliments pour la santé. Quand vous êtes en colère, ne mangez pas. Pourquoi? Ça devient toxique. La nourriture là est toxique quand quelqu'un... Il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux, il est fâché. Mais évitez de trop manger, car la suralimentation aggrave la fatigue, aggrave la maladie et raccourcit la vie. Ok. Mangez calmement et bien mastiquez pour profiter au maximum de bénéfices nutritionnels. Des aliments et du plaisir des tables. Donc, quand vous êtes pressé, ne mangez pas. Ah! Là, il faut boire de l'eau, parce qu'il y a l'eau à quoi? Nous arrivons à l'eau. C'est intéressant, franchement. Donc, nous arrivons... En tout cas, ma soeur, il y a un dixième principe. Les criminaux sont condamnés. Boire beaucoup d'eau durant la journée afin que l'urine reste par. Ne pas boire des liquides pendant le repas. Juste avant le repas ou peu de temps après le repas. Ok. Donc, vous voyez, la soif, c'est un mauvais indicateur de l'hydratation. Donc, il faut boire beaucoup tout au long de la journée. Et le soir, on peut boire un peu, pourquoi? Pour ne pas être obligé de sortir. Mais docteur, il y a d'autres personnes qui disent qu'il faut boire un verre d'eau avant de dormir. Un verre d'eau après avoir, comment dire, après avoir, comment dire, après, 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 après que vous soyez réveillé, en fait. Oui. Oui, j'ai dit, il faut boire tout au long de la journée. Beaucoup, pas un verre d'eau. Pas un verre d'eau. Le matin, il faut beaucoup boire. Tout au long, il ne faut pas faire. Vous voyez, quand on fait la cure d'eau, un litre tout au long. Donc, quand vous prenez une fois l'eau, oh, j'ai bu un litre, vous n'avez rien fait. Parce que le rein va éliminer ce que vous avez bu et on revient à la case du départ. Il faut fluidifier le sang tout au long de la journée. Donc, c'est-à-dire, boire à volonté. Il ne faut pas boire quand on a soif. Il ne faut pas boire quand on a soif. OK. Très bien. Docteur, on n'a pas assez de temps aujourd'hui, alors nous sommes désolés. On va, n'est-ce pas, continuer la fois prochaine. Il y a Philo Tounoula qui va, n'est-ce pas, prendre l'antenne. Bisous, ma chérie. Elle va prendre l'antenne pour le juter de tout à l'heure. Merci beaucoup, mes mamans, pour la cuisine Congo. Nous avons l'Emma, l'Emma, très important. Je crois, la fois prochaine, on va encore y revenir pour en parler. Docteur, vous serez encore notre invité la fois prochaine. On va s'élever. Venez, venez, venez. Je vais dire au revoir. Venez avec l'Emma, l'Emma, s'il vous plaît. Allez, rapidement. Docteur, merci en tout cas. Levez-vous. Docteur, on va vous donner la pastèque parce que vous êtes un conseiller en santé. Voilà. Après, on va déguster pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Je vous aime énormément. Nous avons, n'est-ce pas, réalisé cette tranche d'animation pour votre plaisir, votre bonheur. Portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne du développement. Merci à vous. Merci également à mon équipe. Merci à toi, à Philo Touloula, à tout à l'heure pour les infos. Merci et on se revoit la fois prochaine. Bye bye. Merci docteur. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Bon appétit chez vous. Merci. Merci.